hello j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo une journée dans mon assiette parce que c'est des vidéos que j'aime beaucoup regarder et que j'avais jamais encore fait comme vous savez moi je fais le jeûne intermittent du coup j'ai pas beaucoup de repas par jour j'en ai que deux donc j'ai aussi intégré aujourd'hui comment je prépare mes mini prat pour la semaine et comment je m'avance un maximum pour mes repas dès la semaine donc c'est parti on fait ça aujourd'hui donc aujourd'hui programme de la journée il est déjà midi je vais manger parce qu'avant du coup je vais avouer j'ai chillé j'ai pas fait grand chose mais en même temps en fait c'est ma première journée de repos après six jours de travail donc j'en avais grave besoin et je vais manger mais je sais pas encore quoi ça peut faire genre des pâtes vite fait mais je sais pas je vais voir aujourd'hui j'ai pas du tout de menu quoi que ce soit j'ai décidé je vais faire en fait là parce que j'ai pas enfin j'ai faim mais j'ai pas genre énormément faim non plus du coup je vais faire un petit porridge comme ça à me caler le temps que je mange le temps que je prépare à manger et après je pourrais me prendre une petite collation après en plus donc c'est parti on va faire un petit petit porridge je vais vous montrer mon porridge que je fais qu'est ce qu'il fait qu'est ce qu'il fait donc faire mon porridge je voulais vous la voir c'est vraiment un petit porridge que je fais c'est vraiment pas oui j'ai toujours mes draps qui sèchent là je suis incorrigible avec ça vraiment je le retire d'ailleurs donc mon porridge j'ai à faire cette taille là parce que j'ai pas dit j'ai pas très très faim mais je sais qu'il faut que je mange maintenant comme ça je peux être fonctionnelle en fait le reste de l'après-midi et je pense que je mangerai d'ici une heure ou deux un vrai un vrai vrai repas donc du coup je vais prendre mon petit bol des flocons d'avoine et des graines de chia moi les graines de chia je les prends chez l'action elles sont vraiment vraiment beaucoup moins cher que dans le commerce pour la commandise je vais mettre un peu de vanille comme ça d'ailleurs il en reste beaucoup pour que j'en achète et du chocolat bien sûr et on va aussi avoir besoin de lait d'avoine moi je prends chez lidl belgique je sais pas du tout s'il est en france donc je vais commencer je vais prendre mes graines de chia je vais vous mettre je vais prendre mes graines de chia et je vais en mettre ça j'aime beaucoup donc je vais en mettre trois cuillères à café ensuite mes flocons d'avoine jusqu'aux trois quarts de mon petit bol je mélange je mets le lait d'avoine c'est une blague les cassés enfin tu fais autrement je mélange je mets je mélange un petit peu et puis j'en mets après j'aime beaucoup dans mon porridge et compact j'en mets un petit peu beaucoup bon ça je mélange après je mélange je mélange et je vais mettre un petit peu de chocolat c'est du chocolat noir ça va c'est pas le plus calorique du monde même si voilà ce que ça donne et je vais mettre ça au micro-ondes et voilà ce que ça donne le chocolat est fondant ça a bien fait un petit tamal et les graines de chia ont un peu gonflé je vais me régaler bon maintenant que j'ai mangé mon petit pori je vais pouvoir m'attaquer à quelques préparations que je fais souvent quand je fais des mille prep il fait tellement sombre il est midi j'aurais mis mes lumières c'est une blague quoi j'ai sorti à décongeler en fait mes steaks qui vont servir à faire ma recette d'après mais d'abord je vais vous montrer en fait comment je m'avance pour ma semaine au niveau de mes repas il ya plusieurs choses que je fais en fait donc premièrement je vais couper des légumes j'ai pré-coupé des légumes pour en avoir dans la semaine à en manger comme ça par exemple des bâtons de carottes avec du houmous ce genre de chose j'en mange beaucoup mais aussi je vais préparer des croque monsieur à l'avance en fait que je vais pouvoir congeler et sortir quand je le souhaite pour en passer j'ai fait ça avec des briques et là je vais faire des croque monsieur comme ça dès que voilà si j'ai pas très faim mais que je veux quand même manger avant d'aller au travail ou après le sport je j'aurais juste à mettre les croque monsieur dans le dans l'appareil des croque monsieur quoi et ça sera fait première chose on va sortir tout ce qu'il me faut donc je vais prendre du beurre demi-sel en fait non c'est pas du beurre c'est du beurre végétal demi-sel donc c'est le cintuber oméga 3 j'aime trop celui là franchement donc je vais prendre aussi du blanc de poulet que j'ai été chercher à la coupe directement pour nature pour avoir de la meilleure qualité en fait si tu remballes ça m'énerve voilà donc j'ai demandé des tranches assez épaisse vous voyez comme ça c'est vraiment la bonne qualité ils sont trop bons et au moins je sais que j'ai un bon ingrédient on va dire et j'ai pris celui là en pain j'hésitais un peu mais il avait 24 et comme ça je pouvais en faire douze et voilà donc j'ai pris du pain molleux complet c'est pas le meilleur mais j'ai déjà essayé avec du pain de mie à la coupe et j'ai pas aimé donc du coup j'ai prend du pain de mie et je vais prendre aussi du coup des carottes que j'ai coupé en bas je vais prendre mes carottes même si elles sont vieux je les ai plus quand même parce que je préfère je vais les couper en bâtonnets et comme ça je vais pouvoir les consommer tout au long de la semaine en piochant dans le pot avec du pouce c'est vraiment une façon facile de consommer des légumes quotidiennement sans avoir à les cuisiner à les préparer à les couper etc tous les jours moi c'est vrai que je fais ça pour ma semaine et je suis tranquille là j'ai fait trois carottes peut-être que j'en aurais besoin de plus ça va dépendre de comment je mange cette semaine mais voilà j'aime beaucoup prendre des carottes avec du houmous en snack avant de manger ou en accompagnement de mes repas quand j'ai pas assez de légumes dans mes repas je prends des crudités et c'est ma nouvelle passion alors je sais qu'apparemment quand on coupe les légumes ils perdent un peu de leur vitamine etc de leur bienfait etc mais c'est mieux d'avoir des légumes pré coupés et que je les mange avec un peu moins de vitamine que manger enfin que pas manger de légumes du tout en fait moi c'est ma philosophie et dans mon frigo en fait j'ai aussi du coup du chou déjà assaisonnée et de la salade déjà coupée j'ai les deux autres moitié ici pour que je puisse en manger quand je souhaite donc voilà là j'ai fermé mon jus de l'eau à hauteur il est fermé avec un couvert du coup hermétique ça ce sont vraiment des vieux pots de conserve que j'ai récupéré de chez ma mère et ça c'est vraiment hyper utile pour conserver les légumes comme ça coupés et comme ça je peux les laisser dans mon frigo 4-5 jours facile quoi voilà ce que ça donne j'ai en effet donc 12 et je vais les congeler en fait comme ça comme ça j'en prendrai juste deux quand j'ai besoin donc pour ce midi c'est décidé j'aime faire des pâtes aux crevettes donc là j'ai sorti des crevettes là c'est de l'ail et de l'oignon que j'ai haché en début de mois et que j'ai congelé d'ailleurs je vais en refaire un petit peu après je vais me faire dépêner avec et ça va être très très bien autant que mes crevettes décongèlent bien et que mes pâtes cuisent je vais me prendre du coup une petite carotte que je viens de couper en morfeux comme ça je ne suis pas dans celle que j'ai déjà fait et je vais prendre du coup du houmous nature comme ça de chez Deleze j'en ai acheté deux parce qu'il y en avait en une promo et il est vraiment bon celui-ci voilà je vais vous montrer un petit peu les ingrédients tout ça et il est vraiment vraiment très très bon et voilà je vais manger ça en attendant que mes pâtes et que mon repas du coup cuisent donc pour les crevettes en fait j'ai juste mis sel poivre, la pâte un peu de poivron et de quoi, la pâte d'oignon et d'ail et ça va être très très bien avec de l'huile d'olive aillée voilà donc j'ai mis de l'huile de l'ail dans l'huile d'olive et j'adore ça donc là j'attends juste que mes pâtes finissent de cuire puis je vais faire sauter tout ça et rajouter avec les pâtes et mélanger ça va être très 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 bon voici mon repas de ce midi donc des pâtes des crevettes et j'ai eu du coup mon apport de légumes avec la carotte que j'ai rangée tout à l'heure et ça va être très bon parce que ça sent trop trop bon bon du coup là il est quasiment 17h et j'ai toujours rien remangé depuis tout à l'heure j'allais prendre une banane au final j'ai pas faim donc je vais pas me forcer j'ai peut-être à prendre une petite artille de mitala chez ma soeur je l'airai et dans tous les cas je vous montre ça et ensuite quand je reviens on va s'attaquer à la repération du repas de la semaine bon du coup là je suis rentrée il est 20h j'ai pas encore mangé donc j'ai assez faim je vais me faire à manger et en même temps je me ferai à manger pour demain donc là le programme c'est que je me ferai des patates douces au four avec du poulet pour ce soir il y a un peu de carottes etc avec du houmous parce que c'est ma passion et pour demain enfin ma semaine en fait je viens de faire un achat par entier de patates douces donc c'est parti donc c'est parti là j'ai mes patates douces au four là du coup j'ai mes légumes qui continuent de cuire à la vapeur j'ai encore mangé mes carottes les steaks je vais les faire cuire avec ici avec du coup un peu d'oignons et d'ail que j'avais découpé et mon poulet qui est en train de mariner tout doucement qui est encore congelé mais je vais faire des congelés petit à petit voilà ça va être à peu près ça mon dîner je vous montre quand c'est fini donc voilà du coup le résultat de mon achat par entier donc bon il est pas mal j'ai mis pas mal de patates douces il y a la manchot de carottes comme vous pouvez voir un peu dans une terre classique donc je vais mettre ça au four dire que ça prenne ensemble manger pas de fromage ni de chalecure etc je laisse ça comme ça c'est très bien je me suis fait une salade oui c'est bordel je me suis fait une salade et du coup patates douces poulet pour ce soir bon voilà la journée touche à sa faim j'ai mangé du coup comme je l'ai dit mes patates douces mon petit banchot de poulet avec la salade plus les carottes que j'ai mangé avant donc ça m'a fait un bon repas j'ai un peu envie de sucrer donc je pense que je vais manger juste une banane donc ça va très bien et je vais aller au lit donc voilà c'est un peu une journée cheap après sachant qu'il y a des repas que je fais qui sont plus caloriques que d'autres j'aime beaucoup faire des pâtes thaï aussi donc ça m'arrive beaucoup de manger des pâtes thaï, des nems etc là c'est vrai que c'est une journée où j'avais pas hyper méga faim sinon en fait j'ai mangé assez tard là il est déjà quasiment 20h enfin il est déjà 21h30 donc il est assez tard donc je sais que demain j'ai de la remanger à 2h voilà j'espère que c'est ce genre de vidéo n'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres moi en tout cas j'ai bien aimé la faire et j'aime beaucoup la regarder encore comme je vous ai dit je vous fais de gros bisous je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo ciao